Bonjour Manon. Bonjour Judith. Alors bienvenue au Forum Convergence. Je suis ravie de t'accueillir pour qu'on discute ensemble des actions du Global Compact en France. Alors donc vous allez lancer, je crois que vous avez une actu forte, c'est que vous allez bientôt lancer en novembre l'accélérateur qui va être destiné aux organisations à but non lucratif. Et donc forcément on est très intéressé de savoir comment cet accélérateur qui s'adresse à ces organisations et qui a pour but de renforcer leurs capacités et les démarches de RSO va pouvoir contribuer à faire avancer des projets à impact social et environnemental. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui tout à fait. Merci beaucoup pour la question. En effet, l'accélérateur organisation à but non lucratif, ça part un petit peu du constat que le Pacte mondial Réseau France et le Pacte mondial des Nations Unies en tant que tel est une organisation multipartite. Donc on est un réseau qui fédère des entreprises majoritairement, mais on a également des membres qui sont aussi des acteurs associatifs, des fondations, des institutions académiques, etc. Donc qui sont des organisations à but non lucratif. Et donc le but vraiment de ce programme auquel on est en train de travailler à l'heure actuelle, c'est de s'adresser justement à ces acteurs-là. Donc ça partait un peu, ça s'appuyait un petit peu sur le travail qu'on a fait à destination des PME, donc des petites et moyennes entreprises l'année dernière, qui visait vraiment à apporter du contenu un petit peu simplifié et spécialisé pour les petites et moyennes entreprises. Mais là, on s'est dit que ça pourrait être intéressant justement de l'adapter pour ces organisations à but non lucratif. Donc le but, c'est justement de les accompagner, les faire monter en compétences dans ce qu'on appelle la RSO, donc la responsabilité sociétale des organisations. Alors évidemment, pas forcément sur leur objet social, parce qu'en général, elles sont spécialisées dans un ou deux domaines, mais vraiment sur tous les sujets de la durabilité. Et donc, on a décidé de mettre ça en place en s'appuyant sur une démarche collaborative, en mettant en place un comité de pilotage qui réunit justement d'autres acteurs et qui sont des organisations à but non lucratif, qui sont en général membres du pacte mondial, mais qui justement ont entamé ou sont en train d'entamer cette démarche justement de RSO et qui justement peuvent nous faire part un petit peu des défis qu'ils ont rencontrés, etc. Donc il y a notamment UNICEF France qui en fait partie, également l'Institut IDEAS, l'Institut Pasteur, mais également Don en confiance et encore la commissaire nationale aux comptes. Et voilà, donc l'idée, avec ce programme, c'est également leur permettre d'avoir un espace d'échange et de réseautage entre eux pour pouvoir échanger aussi les bonnes pratiques. Donc le format, ça devrait être lancé au mois de novembre et puis ça s'étalera sur six mois à raison d'une session par mois. Et donc l'idée au niveau du format, ça serait d'avoir un format un petit peu explicatif, mais également pouvoir avoir des témoignages justement de bonnes pratiques, etc. Des acteurs qui ont mis en place justement, c'est une démarche RSO et qui peuvent un petit peu témoigner de la manière dont ça a été fait. Voilà, donc en termes de thématiques, ça abordera différentes thématiques, notamment évidemment la décarbonation qui est quand même un sujet important, mais également les sujets de diversité, inclusion, également conditions de travail et puis l'empreinte territoriale aussi pour s'adapter un petit peu aux spécificités justement de ces organisations-là. Et puis aussi comment est-ce qu'on suit et qu'on démarche un petit peu, qu'on valorise sa démarche de RSO. Voilà, alors la question évidemment, comment est-ce que ça va contribuer à renforcer justement l'impact des projets, c'est bon, c'est évidemment, c'est difficile à dire. Et puis surtout, je pense que ça dépendra un petit peu de la manière dont les organisations qui suivront le programme s'approprieront ce programme et mettront en œuvre les bonnes pratiques. Mais c'est vrai que le but, c'est justement, c'est de pouvoir fournir à ces organisations des outils concrets pour pouvoir, comment dire, actionner, délever l'action un petit peu à impact. Et pour d'une manière plus générale, donc les encourager à mettre en œuvre tout ce qui est objectif de développement durable. Également à être davantage en cohérence ou encore plus en cohérence en tout cas entre leur objet social et leur valeur fondamentale. Et également donc la démarche qu'elles entreprennent. Et puis d'une manière générale, valoriser un petit peu leur action et remonter en visibilité auprès de leurs parties prenantes, leurs donateurs, etc. Donc ça, on pense à un atout. Puis d'un point de vue financier, on pense que ça peut aussi permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Notamment par exemple pour répondre à des appels d'offres qui contiennent des critères RSO. Donc ça, on pense que ça pourra ouvrir des opportunités à ce niveau-là ou encore pour attirer des nouveaux financements, des financements qui seraient orientés à impact social ou environnemental. Donc on pense que ça pourrait être intéressant aussi. Et puis pareil pour les collaborateurs. Alors évidemment, une organisation à bidon lucratif en général est porteuse de sens. Mais là, l'idée, ça serait de donner encore plus de sens peut-être au travail des collaborateurs ou de favoriser encore plus l'innovation de la structure ou de ses collaborateurs. Donc voilà, donc encore une fois, on espère en tout cas qu'indirectement, ça permettra à contribuer à plus d'impact dans les projets sociaux et environnementaux. Merci. Et puis c'est vrai que c'est un dispositif qui est à la fois innovant et puis nécessaire pour d'accompagner ces organismes à bidon lucratif dans une logique aussi de pouvoir s'appliquer. C'est les principes qu'elles promeuvent à elles-mêmes. Donc bravo pour ces initiatives. Alors ici, vous le savez, on est au Forum Convergence. Le Forum Convergence, c'est celui de l'Alliance, celui du faire ensemble, du dialogue entre les parties prenantes. Comment est-ce que le pacte mondial et quel type de collaboration le pacte mondial va-t-il, lui, promouvoir ou s'associer avec des collectivités locales, gouvernement, chercheurs peut-être, acteurs de la société civile ? Voilà. Comment est-ce que vous-même, vous appliquez ce principe de la convergence ? Oui, tout à fait. Alors comme je le disais, c'est vrai que le pacte mondial est une organisation multipartite. Donc c'est déjà l'essence même de notre nature. C'est la collaboration. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Donc c'est vraiment encourager et favoriser cette dimension collaborative. Par exemple, avec les entreprises, donc favoriser vraiment le dialogue avec les parties prenantes, les acteurs des territoires, etc. C'est quelque chose d'important. Puis c'est vrai que l'ODD 17 est un petit peu au cœur, enfin voilà, au cœur de nos activités, nos préoccupations. Donc c'est vraiment les partenariats pour la mise en œuvre des autres objectifs de développement durable. Donc voilà. Et donc concrètement, comment ça se traduit ? Donc c'est vrai qu'on collabore avec de nombreux acteurs au quotidien. Donc on le mentionnait, donc les organisations à but non lucratif et les organisations de la société civile au sens large. Donc j'ai mentionné ce programme, donc cet accélérateur à destination des organisations à but non lucratif. Et je le disais, donc il y a la possibilité pour ces organisations d'être membres du Pacte mondial et du Pacte mondial Réseau France. Donc je pense aux associations, aux ONG, aux fondations, aux fonds de dotation, mais également aux organisations syndicales et aux institutions académiques également. Voilà, donc ça, c'est déjà un point important. Et donc ce programme qu'on est en train de développer, donc à destination ces acteurs-là, est un petit peu l'illustration de notre volonté d'aller plus loin dans notre engagement avec ces acteurs. Et puis également, d'une manière générale, on les aborde aussi de manière plus collaborative, on va dire en essayant de les associer de manière assez fréquente aux programmes qu'on organise, aux ateliers, aux groupes de travail, etc. pour essayer justement d'amener cette dimension, un peu cette vision société civile. On pense que c'est important pour avoir un équilibre et apporter, enfin voilà, une dimension un petit peu différente au contenu que l'on met à destination des entreprises membres. Voilà, donc sinon, on collabore également beaucoup avec les organisations gouvernementales, les organisations institutionnelles. C'est vrai qu'on essaie d'être un petit peu le lien entre ces acteurs-là et les entreprises. On pense que c'est important de faire le lien. Je pense par exemple au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec lesquels on travaille bien. Et depuis longtemps, on a par exemple accompagné la mise en place d'un programme qui a été soutenu par le MEAE justement, qui était un programme de sensibilisation et de formation des entreprises africaines francophones aux enjeux de la RSE. Donc la première édition s'est achevée au mois d'avril et là, on est en train de réfléchir et travailler à une deuxième édition qui devrait être lancée en début d'année prochaine. On travaille également très bien avec le CGDD, le Commissariat Général de Développement Durable, qui anime toute une communauté Agenda 2030. Donc on fait partie, on participe activement parce qu'on pense que c'est justement une très bonne enceinte collaborative aussi pour échanger avec des acteurs qui ont les mêmes préoccupations que nous et qui sont engagés sur les objectifs de développement durable. Et puis de manière un peu plus thématique, on travaille aussi avec par exemple l'Agence française anticorruption sur les enjeux de corruption. Donc par exemple sur des cycles de formation à destination des PME sur ces enjeux là. Et puis un sujet un petit peu montant en ce moment, c'est les enjeux maritimes avec la conférence UNOC 2025. Donc c'est vrai que la conférence des Nations Unies sur l'océan. Tout à fait, merci pour le détail. Voilà, donc on travaille aussi pas mal avec le secrétariat aux affaires maritimes. Ah non, aux affaires maritimes, pardon. Oui, tout à fait. Justement dans le cadre de la préparation pour cette conférence. Et l'idée justement, c'est de pouvoir avec eux mobiliser le secteur privé sur les enjeux et les thèmes de réflexion qui seront prioritaires dans le cadre de cette conférence. Voilà un peu pour les acteurs gouvernementaux. On a également pas mal de collaboration avec les acteurs de la jeunesse. Ça, c'est un sujet un petit peu nouveau et une priorité pour nous qui a émergé cette année avec justement l'arrivée dans notre équipe d'une personne qui est chargée de ces sujets là. Voilà, donc ça s'est matérialisé. Donc au mois de juillet, par exemple, on a organisé un premier échange entre les jeunes et certains de nos membres dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place de manière un petit peu plus systématique et pérenne l'année prochaine. Justement pour essayer d'écouter davantage les préoccupations des jeunes et favoriser les échanges justement avec nos entreprises membres et justement porter un petit peu les préoccupations de ces jeunes dans les débats économiques et sociaux. Et un acteur évidemment important avec lequel on collabore, ce sont les organisations internationales. Déjà, évidemment, le Pacte mondial des Nations Unies est inséré dans un écosystème onusien, même s'il s'agit d'une initiative des Nations Unies. Et c'est vrai que c'est vraiment une volonté de la directrice exécutive, Sanda Ojambo, de travailler davantage avec les acteurs onusiens. Donc il y a des partenariats assez forts qui ont été noués, notamment avec l'UNEP par exemple au niveau international, avec l'OIT, avec l'ONUDC, avec le Haut-Commissariat aux droits humains, qui sont un petit peu les gardiens des dix principes du Pacte mondial des Nations Unies. Et puis au niveau France, sur notre territoire, le Pacte mondial Réseau France s'attache un petit peu à faire de même, avec notamment l'UNESCO qui est en France, qui fait partie de notre conseil d'administration. Puis on suit également les travaux de l'OCDE sur tout ce qui est conduite responsable des entreprises aussi. Et puis il y a également, on travaille bien avec l'ONU Femmes France, qui justement sur tous les enjeux d'égalité de genre, sur les sujets de les Women in Parliament Principles, qui sont véhiculés par l'ONU Femmes France. Et puis l'OIT également sur les normes internationales du travail. Voilà, donc ça fait un écosystème assez riche avec lesquels on évolue. Et peut-être juste également pour compléter là-dessus, donc cette démarche justement collaborative a été illustrée assez récemment par notre emménagement dans ce qu'on appelle la Maison du Développement Durable. Donc ce sont des locaux de taille assez importante qui visent justement à fédérer et à agréger les acteurs de l'écosystème de la durabilité. À l'heure actuelle, on a été rejoints par ONU Femmes France justement et l'AFNU, l'Association française pour les Nations Unies. Puis on espère que d'autres acteurs de l'écosystème justement du développement durable viendront nous rejoindre. L'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration. Il y a également un espace événementiel. Enfin voilà, on compte organiser des conférences, des ateliers, etc. Mais vraiment sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur. Magnifique. Merci beaucoup. C'est un appel qui est lancé et j'espère que beaucoup y répondront. Alors vous l'avez évoqué, vous l'avez évoqué de manière assez claire jusqu'à là quand même. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu davantage sur le rôle et la participation du secteur privé dans les discussions multilatérales et notamment dans le cadre de l'atteinte des ODD ou d'autres conférences des Nations Unies ? Vous citiez l'UNOC tout à l'heure. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots supplémentaires ? Oui, tout à fait. Merci. C'est vrai que c'est un aspect qui est assez important. Je pense que ça fait un moment maintenant qu'on le sait que le rôle du secteur privé, des entreprises dans les discussions internationales, dans les incendies multilatérales est très important pour tout ce qui est financement du développement. Je pense notamment au programme d'action d'Addis Abeba en 2015 qui a vraiment reconnu le rôle fondamental du secteur privé pour financer justement les objectifs de développement durable et ce qu'on appelle le SDG financing gap qui ne fait que croître, qui malheureusement... Malheureusement, oui. Voilà. Ce n'est pas l'APD qui augmente. Tout à fait. Donc voilà, on sait que c'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, 2015, c'est vrai que c'est une année importante aussi avec l'adoption des objectifs de développement durable qui ont été également intégrés au Pacte mondial des Nations Unies et qui permettent également aux entreprises de s'engager sur ces enjeux-là qui constituent un référentiel vraiment mondial et universel pour tous et qui leur permet vraiment de contribuer au même titre que les États, que les organisations de la société civile, etc. Donc sur ces enjeux-là. Voilà. Donc que peut faire le secteur privé concrètement ? C'est vrai qu'il y a énormément d'apports, mais c'est vrai qu'on l'a mentionné sur le plan financier. C'est vrai que malheureusement, à l'heure actuelle, on se rend compte que tout ce qui est argent public, secteur public n'arrivera pas tout seul à combler ce déficit de financement pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc c'est vrai que le secteur privé a vraiment un rôle fondamental à jouer pour venir en complément. On a parlé ce matin de « blending finance » et pour recréer justement des effets de levier. Et c'est vrai que c'est très important. C'est vrai qu'il y a certaines géographies, certains secteurs qui sont plus ou moins faciles d'accès. Et c'est vrai que le secteur privé qui est souvent plus agile peut financer de manière plus facile en tout cas. Donc ça, c'est un aspect important. Il y a aussi les enjeux d'innovation technique. C'est vrai que souvent, les entreprises peuvent être source d'innovation, d'innovation qui apporte des réponses assez concrètes aux enjeux notamment de transition écologique et sociale et qui sont intéressantes et qui pourraient être intéressantes de passer à l'échelle. Il y a également des enjeux de sensibilisation, de formation. C'est vrai qu'une entreprise, c'est aussi une communauté d'employés, mais également il y a les clients, les parties prenantes, etc. Donc il y a vraiment un rôle de sensibilisation et de formation à mener sur tous ces enjeux de développement durable, etc. et qu'une entreprise peut être amenée à faire. Et puis également, tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone, évidemment. Et ça, pour le coup, toutes les entreprises, à leur échelle, sont encouragées à le faire, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais également réduction des déchets, mise en place de pratiques d'économies circulaires, etc., qui sont des enjeux très importants. Et c'est vrai que, du coup, pour cela et pour faire le lien vraiment entre le secteur privé et ces discussions internationales sur le développement général, c'est vrai que c'est là où c'est important d'avoir des relais. Et c'est là que le Pacte mondial des Nations Unies rejoue un rôle important. Donc déjà, au niveau du siège, au niveau des Nations Unies, pour faire le lien vraiment entre ces discussions. Donc, par exemple, là, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est vrai qu'un certain nombre d'événements vont être organisés par le Pacte mondial des Nations Unies pour essayer de rassembler justement décideurs économiques et politiques et justement encourager vraiment les discussions sur ces sujets-là et sur les enjeux du développement durable. Voilà. Et puis, à notre niveau, au réseau, au niveau France, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'attache également beaucoup à faire. Donc, justement, on essaie d'amener un petit peu ces préoccupations vers nos entreprises membres. C'est vrai qu'on essaie d'avoir un maillage du territoire français qui est assez fin et d'organiser un certain nombre de réunions, etc., pas seulement sur Paris, mais vraiment en région. Et donc, évidemment, on amène du contenu programmatique, mais l'idée, c'est également d'amener ces réflexions, ces discussions et priorités développement durable à nos membres, PME, etc., qui n'ont pas forcément accès à toutes ces informations. et à l'inverse, faire remonter les bonnes pratiques, etc., qui peuvent être intéressantes de mentionner, qui sont sources d'innovation et d'inspiration. OK. Écoutez, un grand merci. C'est un vaste programme et merci d'avoir pu partager vraiment toutes ces initiatives que porte aussi le secteur privé. Je crois qu'on a besoin d'acteurs comme le Global Compact. On a besoin du secteur privé, même si vous évoquez que c'est évidemment une enceinte multipartie prenante. Mais malgré tout, voilà, pour l'atteinte de ces ODD. Donc, bravo et belle continuation de vos actions. Merci à vous. Merci. 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 Merci.